Vers le début du 19e siècle, à Saint-Félix-de-Vallois, en Mattaouini, opéraient pas moins de onze moulins le long de la rivière Bayonne. Il est toujours possible de voir les vestiges de certains de ces moulins, exceptionnellement bien conservés, sur des chemins de campagne tout à fait pittoresques. Bon nombre de ces moulins ont eu plusieurs vocations au fil du temps. Moulins à scie, à farine ou à cardes ont été de véritables piliers pour l'économie locale. Bien que l'âge d'or des moulins soit aujourd'hui révolu, l'impact qu'ils ont eu sur les communautés du territoire est encore bien présent. En effet, plus on va vers le nord, plus la ressource forestière est omniprésente. À une certaine époque, il s'agissait certainement de la plus importante industrie de la région. Pas étonnant que tant de moulins à scie se soient développés le long de ces nombreux cours d'eau au cœur de ces villages. Au vieux moulins à scie de Saint-Michel-des-Seins, transformé en hôtellerie, on peut y voir vestiges et artefacts rappelant la vie de Bûcheron de bon nombre de ses concitoyens. Aujourd'hui, ces nombreuses forêts et lacs majestueux, dont le lac Taureau, attirements de la nature et touristes. Les visiteurs viennent profiter de ces plages et des nombreuses opportunités d'activités de plein air quatre saisons et de sport nautique qu'offrent la destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue en Matauvigny ... ... ... ...